Salut, salut, la famille. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont mes abonnés? Où est-ce qu'ils sont? On va placer un peu comme ça. Là, c'est un coup plus intéressant. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Allez, aujourd'hui, on va parler de comment remplir l'affidavit of support. L'affidavit of support. Aujourd'hui, c'est le thème. Donc, on peut venir dans le direct liker. Oh, vous êtes trop bons. Tu vois, ils sont en train de venir en même temps, ils likent. Ils connaissent maintenant la légende, ils connaissent maintenant l'histoire. Salut, famille. Salut, Brico. Salut, Olivier. Salut, Djamile, la Beninoise. Salut, Brice Kwaidio. Oh, oui, je te dis à saluer. Oh, mon frère, oui, content aussi de te retrouver mon frère, je suis content. Charles, holo. Salut, Charlie. Allez, comment ils vont? Comment vous allez? Comment s'est passée votre semaine? Alors, aujourd'hui, il s'agit de l'affidavit of support. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions intermédiaires, des questions qui vous préoccupent, vous pouvez toujours les poser. Oh, my God, ils ont commencé à m'appeler, à m'envoyer des messages. On va essayer de maintenir le cap. Alors, donc, comme je disais, c'est bon, vous m'entendez bien, c'est bon. L'écran est flou. C'est dur, quoi, cette affaire, l'écran flou, je ne sais pas. Let me check right here, please. Moi, je vais aller, je vais me regarder pendant que vous me regardez, d'accord? Avec votre permission, bien sûr. Pour voir, je ne sais pas pas. La faille, en fait. Avec votre permission, bien sûr, la famille. L'écran est flou. Salut, Yves, mon frère. Ouais, mon frère, David, il y a eu. Ah, tu as vu, finalement, tu m'as maintenant en direct, donc tu pourras poser tes questions ici. Donnez-moi juste le temps de, voilà, parce que la qualité est très importante. Il faut que vous m'entendiez bien, que vous me voyez. Donc, je vais voir, qu'est-ce qui ne va pas. Bon, ici, je vois que c'est bon. Voilà. Bon, ça sort bon. Bon, je pense que vous me voyez aussi bien, je pense. Parce qu'ici, je vois que c'est pas flou. OK. Ouais, sûrement, peut-être que c'est la connexion. Allez, les gars, donc, voilà, on a déjà fait trois minutes. Je vais saluer ceux qui viennent de nous prendre en marche. Donc, il y a David qui est venu. Vous êtes sept et pire, trois likes. Famille, arrêtez ça, liker. Voilà, le frais, Charles. OK, super. Je pense que ça va mieux. OK, je pense que ça va. On va faire avec. Je pense que c'est sur la connexion. OK, mais vous m'entendez bien, hein. Vous m'entendez bien. Likez, ceux qui viennent dans le live. Likez, likez, likez. D'accord? Likez, likez le live. Vous savez pourquoi on vous demande souvent de liker les lives quand on les fait? On ne donne pas l'argent pour ça, hein. So, au cas où, tu vois, vous avez toutes choses, il y a toujours des détecteurs, il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Au cas où quelqu'un signale, d'accord, YouTube, c'est comme Facebook que plus tout, hein. Voilà, ils regardent. Mais pourquoi cette personne-là ne veut pas que cette personne fasse son live? OK, on va voir. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui aiment le live par rapport à ceux qui n'aiment pas? Et quand c'est comme ça, ils suppriment pas, en fait, ton live. C'est par rapport à ce qu'on vous demande de liker. C'est tout. Donc, vous êtes sept. Il faut que ce soit équivalent. Il faut aussi sept likes. Là, on a trois likes. Vous êtes sept connectés. Donc, de grâce. Likez, s'il vous plaît. Thank you so much. Allez, aujourd'hui, c'est une affaire de l'affidavit de support. Donc, on va expliquer comment on remplit. D'accord? Moi, j'ai déjà eu à remplir ça deux fois. Donc, je n'ai pas de problème. Je sais comment remplir. Je vais vous montrer. On va faire ensemble. Donc, déjà, j'espère que vous avez ça sur vous. Pour ceux qui ne l'ont pas, on va se donner juste une minute. Le temps que vous sortez, vous partiez sur Google ou tapez affidavit de support. Vous téléchargez ça en PDF. Et puis, maintenant, vous allez suivre avec moi. Je suppose que d'autres ont imprimé. Je pense bien. Ouais, Bruco, Bruco, mon frère. Il dit peu importe, c'est flou ou pas. C'est le message qui est important. D'accord? Ça fait plaisir. Alors, les gars, vous êtes 11. Vous êtes 11. Il faut aussi 11 likes. D'accord? Likez, likez, likez. Oh, c'est toujours flou. Là, même, je vois ça ici. I don't know. Honestly. I don't know. Vous voyez, au moins, c'était clair. Au moins, c'était flou. Honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait ça? Vous voyez, là, je vois maintenant que c'est devenu clair. Je ne sais pas. Donc, voilà pourquoi qu'on vous demande de liker. Si quelqu'un signale, peut-être que ça peut aussi être dû à ça. D'accord? Il y a Romulus qui nous a pris en marche. Je le vois ici aussi. Je peux le voir là. Je le vois là. Alors, Romulus, bienvenue. Il y a Joey. Bienvenue, Joey. Il y a Charles qui était déjà là. Bienvenue, Charles. Il y a Orvin, Lionel, Mbadinga. Ça, c'est où ça? C'est Bénin? C'est Bénin? Bienvenue, Orvin. Tu viens du Bénin? Alors, dites un peu. Que chacun donne un peu sa nationalité. Il sait qu'il est plus court. Il est Ivoirien, mais il vit en France. Je sais que Romulus, il est Ivoirien. Il vit en Côte d'Ivoire. Charles, c'est où? Joey, c'est d'où? Et puis, dites-moi, 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 dites-moi. C'est vous qui êtes à l'honneur. Ça ne me gêne même pas de vous faire les dédicaces. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. On va saluer vos pays et puis on va commencer. D'accord? Lionel du Gabon. Super! Bienvenue du Gabon. Mireille Oya. Mireille Oya, salut, bienvenue. Il faut liker, liker le direct. Et puis, dites-moi, oui, c'est d'où? Charles, holo. Oui, la Côte d'Ivoire. Super! Donc, coucou aux Ivoiriens. Olivier Ivoiriens. Ok, sounds good. Ayo, Ivoiriens, people. And then, um, who is it? Ok, I think it should be good. Ok, guys, we're gonna start, ok? Anyway, we have a more, um, 15 minutes. We have 50 minutes, so we can go. Gabonais aussi. Ok, super! Allez, les gars, bienvenue! Voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis votre frère Yves. Je suis aux Etats-Unis depuis 4 ans. Donc, voilà, j'ai créé cette chaîne pour partager mon expérience avec vous. Ok, alors, on va, non, non, la vidéo de la dernière fois, c'était la vidéo de comment remplir la DS, la DS, c'est qu'en 540. Aujourd'hui, c'est l'affidavit au support. Donc, ceux qui n'ont pas encore s'assuyer maintenant, vous pouvez, ceux qui ont notamment un téléphone, vous partez rapidement sur Internet, d'accord? Sur Google, vous tapez l'affidavit of support. C'est la forme I-134. I-134. C'est la forme I-134. Vous téléchargez rapidement. Voilà, et puis, oui, Brico, c'est que tu t'es trompé, t'inquiète pas. Salut, la Côte d'Ivoire. Ok, Mireille. Ok, super. Mireille Oya. Ok, bienvenue. Likez, likez. Vous êtes dissipé à cette like. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, vous téléchargez la forme PDF de l'affidavit of support, ok? Et puis maintenant, on va venir. Là, au moins, vous allez suivre avec moi. Oui, la Béninoise. Je ne sais pas pourquoi c'est fou. Honnêtement, I don't know. That's crazy. Honnêtement, I don't know. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour régler ça. Je suis un peu busy. Mon frère Aubino, non, il n'y a pas de souci. Bienvenue d'ailleurs. Bienvenue, bienvenue. Si tu es busy, ce n'est pas grave. C'est les Etats-Unis. C'est ce que tu as pris. Allez, les gars, on va commencer le remplissage parce que là, on va atteindre les 10 minutes et puis on n'a rien dit. Bon, il faut, on est là pour quelque chose. Voilà. Donc, il faut qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde sache comment on remplit l'affidavit of support. Ceux qui ne comprendront pas, il va falloir revenir regarder la vidéo encore et encore pour mieux comprendre. Vous savez, à l'école, c'est comme ça. Il y a des gens qui comprennent sur le champ. Il y a des gens qui comprennent. Après avoir écouté deux fois, il y a des gens qui ont compris plusieurs fois. Donc, chacun connaît sa catégorie. Donc, chacun va se retrouver et puis ceci va suivre après. Il faut savoir que l'affidavit of support est le document qui atteste que vous avez un sponsor aux Etats-Unis. Alors, c'est quoi un sponsor? Un sponsor, c'est celui qui se porte en garant, qui dit que, écoutez, voilà, lui, il vient aux Etats-Unis ici. S'il fait une bêtise, c'est à moi que vous devez vous adresser. S'il est perdu, que vous ne le retrouvez pas, c'est à moi que vous devez l'adresser. S'il est sous l'effet de la charge publique, c'est à moi que vous devez avoir fait. Donc, il est votre parent, en fait. Il est votre garant. C'est surtout lui. À cause de lui, là, on vous donne le visa. Donc, là, je ne peux pas dire que c'est votre Dieu, c'est trop fort, mais il mérite vraiment un respect et considération. D'accord? On voit des gens, parce que c'est la précision qu'il voulait faire. On voit des gens qui ne respectent pas le sponsor. Après, ils font parler avec le sponsor. Après, ils gâtent le nom. Tu peux arriver chez un sponsor. Peu importe la façon dont vous vous laissez, même s'il y a des malentendus, il faut lui exprimer ta reconnaissance. Parce qu'il faut savoir que c'est grâce à lui qu'on te donne le visa. Tous ceux qui vont à l'interview et qui n'ont pas de sponsor, ils n'auront pas de visa. Plus et simple et clair. Tu vas à l'interview, que tu n'as pas de sponsor, ils vont te demander d'aller chez un sponsor. Si tu n'auras pas, tu n'auras pas le visa. Parce que c'est le garant, c'est la condition sine qua non. D'accord? Alors, au fait, je vais voir vos questions. Si vous voulez, je peux revenir après sur vos questions. Je suis un peu busy. Ok, j'ai déjà répondu à mon frère Aubin. Au fait, la DS n'a-t-elle pas remplacé la FIDA avec un support? Non, 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 non. Il y a la DS, 260. Il y a la FIDA avec un support et puis il y a la DS qui est en 540. Différent. Ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas. Je ne suis pas sûr. Bon, on ne sait jamais. Je vais vérifier. Il faut quand même préciser que je n'ai pas de connaissances proprement dites qui est parti à un interview cette année. Donc, je n'ai pas une mise à jour concernant des documents. Mais moi aussi, je n'ai pas reçu aussi des mails ou bien de vidéos. Je n'ai pas vu des vidéos. Ça a été dit que la FIDA avec un support est exclue. On ne peut pas exclure le système de la FIDA avec un support parce qu'il te faut un parrain. Il faut une personne physique, pas morale. Voilà. Parce que la DS est en 540 là. Tu vas la remplir. C'est un engagement que tu prends. Mais c'est un papier. Il faut quelqu'un qui est garant en fait. D'accord? Donc, ce n'est pas celui ou bien. Je ne suis même pas celui qui va ennuer la FIDA avec un support. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez que tout le monde en tout temps entend le courrier derrière un sponsor. Il faut un sponsor. Il vous faut un sponsor. Donc, la FIDA avec un support et puis la DS en 540 sont carrément différents pour ceux qui ne le savent pas. D'accord? Donc, voilà. Donc, Charles Olo. Oui, il faut être reconnaissant. Même si après, il se comporte bizarrement avec toi, c'est lui qui t'a donné ses papiers. Dessus, là, il y a son numéro de secrétaire sociale. Il y a son revenu annuel. Il y a tout. Toi, tu as ça sur toi. Et puis, toi, tu vas venir te jouer les bizarres avec lui ici. Il faut vraiment éviter ça. Tu peux analyser ma chaîne YouTube. Gavim Pélénisé. Ok, mon frère, je peux analyser ta chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Il faut regarder mes anciennes vidéos là. Tu vas voir qu'il y a mon... Il y a mon Instagram là-dessus. C'est yves-usc. Yves-le-36-usc. Je vais analyser ta chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Je vais te montrer mes topos. Allez, on continue. On n'est pas ici pour analyser la chaîne YouTube. Voilà pourquoi je t'envoie vers là-bas. Désolé, d'accord? Ici, on parle de la FIDA au support. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Donc, je disais, voilà. Donc, il faut avoir un respect. Je peux dire un respect, même une reconnaissance éternelle vis-à-vis de ton sponsor. Voilà. Quand tu vois comme ça, te retrouver de temps en temps, il faut lui faire le petit cadeau. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler souvent pour prendre des conseils. C'est très important. Moi, c'est celui qui va te produire ce document là. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de lui la voix avant de continuer. Alors, ensuite, on va continuer. La FIDA au support comporte huit pages. D'accord? Dont deux ou trois pages qui ne sont pas utiles. Ça va dépendre du cas des FIDA. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, la première page là. La première page, celui qui est le sponsor, il va remplir. D'accord? Il va mettre tout son nom. Voilà. Il a le sponsor. Il va mettre son nom, prénom. Voilà. Il va mettre donc dans un A, un B, un C. C'est son nom. Son prénom. Là, s'il a deux noms, il va mettre ce qu'on appelle ici le middle name. Le deuxième prénom, tout ça, il va mettre. D'accord? Je vois que la qualité va venir. Mais bon, bref, j'ai regardé. Je suis ici. Je vous suis. Désolé pour encore. Encore une fois, sincèrement désolé. Quel est le rôle d'un sponsor, frère? Ok. Je pense que j'ai dit ça tout à l'heure dans le rôle d'un sponsor. Je dis que c'est lui qui va fournir le papier. Il se porte un garant pour dire à l'État américain que vous n'essayez pas une charge de l'État. Il se met en garant pour dire qu'il va s'occuper de vous jusqu'à ce que vous, si vous, vous trouvez un boulot. Il se met en garant pour dire que vous n'allez pas être l'objet de troubles à l'ordre public ici. Il se met en garant pour dire que vous n'essayez pas un bandit. Donc, vous, là, quand vous venez ici, là, vous êtes à la charge. Même si on n'habite pas chez lui, s'il y a un souci chez lui, on l'appelle. Donc, évitez d'être bandit. Évitez d'être des sorciers. Parce que quand vous le faites, non seulement ça nuit au sponsor, mais puis ça ferme la porte à d'autres personnes encore qui pourraient sponsoriser. Donc, il faut arrêter. Il faut être sage. D'accord? On continue. Tu es dans quel état, frère? Donc, on va revenir sur ces questions-là plus tard. On va finir là. Donc, la partie 1. 1A, 1B, 1C, c'est le sponsor qui remplit. Il met son nom, nom, les familles, il met toutes ces informations. Alors, la question 2A, 2B, 2C. On demande s'il a d'autres noms qu'il utilisait, tout ça, machin. Donc, généralement, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Donc, on met N-A ou bien on met N-A. N-A ou bien N-A, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Maintenant, le sponsor, son adresse. Donc, la partie 3A, 3B, 3C, il va mettre son nom. La partie 3A, il met son nom, tout son nom. La partie 3B, il va mettre son adresse. Ça dit que genre le numéro de la rue. D'accord? Et la partie 3C, il va mettre l'appartement où il habite. La partie 3D, il va mettre le nom de la ville. Il va mettre le nom de la ville où il vit. Et puis, la partie 3E, il va mettre l'état où il vit. Et puis, il va mettre le zip code. D'accord? Voilà. Il va mettre le zip code. Ici, pour une adresse, il y a le numéro de la rue. Il y a la rue elle-même. Il y a le numéro de l'appartement où est-ce que tu vis. Il y a la ville où est-ce que tu vis. Il y a l'état. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le zip code, qui est l'adresse postale. Enfin, qui est le code postal. Voilà. C'est le bon terme en français. Le code postal. Donc, 3G, 3H, ça, ce n'est pas important. On va à 3I. 3I, c'est marqué country. Country, ça veut dire le pays où est-ce que ça est, où tu es. Donc, c'est les États-Unis, mais les USA. Ensuite, la partie 5, non, enfin, la question 5A, 5B, ce n'est pas important. Parce qu'on demande ici, sur le sponsor, là, son adresse où il habite, là, c'est la même adresse qui est marquée aussi à la poste, si on doit lui envoyer une lettre. Donc, je pense que c'est pareil. Quand c'est pareil, la partie 5, là, la partie 4, là, il faut venir cocher yes. Après 3I, qui est country, tu mets USA, la partie 4, tu coches yes, pour dire que genre, où est-ce qu'il habite, là, l'adresse que j'ai, là, c'est la même adresse que la poste A aussi. Donc, il faut m'envoyer des lettres à la partie de ça. D'accord ? Donc, on a fini avec la question 5. Ensuite, il y a 6. 6, là-bas, il va falloir mettre votre date de naissance. Pardon, la date de naissance du sponsor, il va mettre sa date de naissance. On va mettre le lieu de naissance, la partie 7A. Puis, on va mettre le pays où est-ce qu'il est né. C'est la partie 7B. Enfin, la question 7B. On en a tous dans la partie A. Maintenant, on est dans le petit 7. Voilà. Petit 7. Donc, le pays, c'est Côte d'Ivoire, par exemple, c'est ce mois. D'accord ? Et puis, 8. Non, 8, il n'y a pas ça. 9, il va mettre son numéro au secteur social. D'accord ? Donc, s'il a la green card, il peut mettre son numéro de la green card au niveau de la question du petit 8. Par exemple, il laisse et puis il met son numéro au secteur social à la partie 9. L'un des deux peut le ramener à lui. Ensuite, le petit 10, il y a le USCIS online account. C'est-à-dire que quand tu donnes la green card, il y a un numéro qu'on te donne. On appelle ça le A number. Quand tu donnes la green card, il y a un numéro qu'on donne le A number. Moi, ici, j'ai mentionné ça ici. Donc, vous mentionnez ça. C'est le sponsor qui mentionne ça. Toujours cette feuille-là. La partie 1, c'est pour le sponsor. Il met ça. Voilà. La partie 1 encore. À la page 2, ça continue. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Posez vos questions. Je vais répondre à toutes les questions. Ne vous inquiétez même pas. Voilà. On constate généralement les 20 premières minutes ou bien les 30 premières minutes au sujet et les minutes, tu restes aux questions-réponses. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Coucou à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Bienvenue. Voilà. Allez, on continue. La partie toujours 1. Maintenant, on a la question 11c. Là, on ne répond pas à ça. En fait, on demande ici si le sponsor, excusez-moi, si le sponsor est citoyen américain. Si c'est lui, donc il faut cocher là-bas. Voilà. Par exemple, moi, ici, je dis en permanent. Donc, je coche par exemple la partie 11d en tant que sponsor. D'accord ? On continue. On laisse 11e, 12. On va à la partie 2. La partie 2, le 1a, ça concerne celui qui entend. C'est celui qu'on va sponsoriser. Celle-là, on met son nom. D'accord ? Par exemple, vous. Donc, on va mettre votre nom puisque le sponsor, c'est la partie 1 jusqu'en... La partie 1 de la question numéro, du petit 1 jusqu'au 12, là, c'est la partie 1 qui concerne le sponsor. La partie 2, ça va concerner le bénéficier, celui qui va bénéficier du sponsoring. Donc, 1a, 1b, 1c, ce sont son nom, prénom et tout ça. Ensuite, 2, ils vont mettre sa date à naissance. 3, ils vont mettre son genre, si c'est garçon ou bien femme. Ensuite, voilà. 5, ça sera sa nationalité. D'accord ? Nationalité ivoirienne, si c'est un ivoirien. 6, ça sera son statut, s'il est marié ou bien n'est pas marié, s'il était marié, divorcé, tout ça. Voilà, préciser ici. Et puis 7, on demande ici la relation qui vous lit avec le sponsor. D'accord ? Voilà. Donc, celui qui sera sponsorisé, celui, on met son nom ici dans la partie 2 et en bas, on met le lien qui vous lit. De façon générale, on met un family friend, ça dit genre un ami de la famille. Voilà, c'est tout. On continue. On demande l'adresse. Bon, vous savez, en Afrique, l'adresse, il n'y a pas... Le système d'adresse n'est pas vraiment développé là-bas. Donc, généralement, vous mettez la ville où la personne est. D'accord ? Par exemple, si moi, je sponsoris quelqu'un qui a Abidjan, je vais mettre Abidjan et puis je mets la commune par exemple. D'accord ? Voilà. Par exemple. Donc, ici, ils vont demander street number, la rue. Bon, vous mettez peut-être votre commune. Ici, c'est Cocody, vous mettez Cocody. Et puis la ville city, vous mettez peut-être Abidjan. D'accord ? Voilà. Ensuite, country, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. 8H, c'est tout. Donc, 8A, vous mettez peut-être Cocody. Ici, c'est Abidjan. Vous mettez la Côte d'Ivoire. Là, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Pour vous, les gars, comprendre. Et puis maintenant, country, vous mettez la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ensuite, on demande si celui qui est en train d'être sponsorisé, là, s'il a une femme. Donc, on met... C'est la partie 9A. Parce que au-dessus, c'est marqué beneficiary spouse. Si vous êtes marié, il faut mettre aussi l'information de votre femme. Donc, 9A, 9B, 9C, nom, prénom, tout ça, machin. D'accord ? Ensuite, si le bénéficial aussi a des enfants. Donc, c'est dans la partie 12. Le petit 12. Donc, child 1, ça dit enfant 1. Vous allez mettre son nom, prénom, d'ailleurs, naissance. Si c'est un gars, si vous voulez préciser. Child 2, ainsi de suite. D'accord ? Si vous n'avez pas, vous ne remplissez pas. À partir de la partie child 1, vous mettez none. Ça dit qu'il n'y a pas d'enfant. Donc, vous évoluez en même temps. D'accord ? Donc, c'est ça. Au niveau de la partie 2. Donc, ici, jusqu'au petit 17, c'est ça. Ok. On a fini avec la partie 2, jusqu'au petit 17. On est toujours dans la partie 2. Ah, ok. Ça nous envoie directement à la partie 3. Donc, on a la page aussi 3. D'accord ? Suivez bien. La partie 3. La partie 3, ça va encore demander à l'information encore maintenant du sponsor. Où est-ce qu'il travaille ? Il travaille où ? Il occupe quel poste là-bas ? C'est quelle compagnie ou bien quelle société qu'il emploie ? Il va préciser ça. D'accord ? S'il a un autre boulot, il va préciser aussi. Donc, 1A. Partie 3. 1A. 1B. Il y a 1A et 1A1. Tout ça, il faut préciser. Il y a 1B. D'accord ? Ensuite, petit 2. Voilà. Il va mettre l'adresse d'où il travaille. Parce qu'ils vont vérifier ça. Ils vont vérifier réellement si je travaille là-bas. Il va mettre l'adresse d'où il travaille. Il va mettre leur siège social, tout ça, machin. Et puis, la adresse. Et puis aussi, voilà. Ils se retrouvent où exactement aux États-Unis ? Ils vont préciser ça. D'accord ? Ça, c'est la partie 2. Enfin, le petit 2 de la partie 3. Petit 2A, petit 2B jusqu'à 2H. Petit 2H. D'accord ? Ensuite, on va au petit 3. Toujours de la partie 3. Ils vont demander son income. D'accord ? Genre, c'est qu'il ne gagne pas 1. Il va préciser ça. Moi, ici. Il va préciser ça. C'est qu'il ne gagne pas 1. Et puis, il va préciser aussi dans le petit 3. Enfin, excusez-moi, c'est beaucoup de chiffres. La partie 3, là. Son petit 3. La partie 3, là. Son petit 3. Il va mettre ce que lui, il ne gagne pas 1. Le petit 4. Il va mettre à l'instant où il est en train d'être rempli là. Il a combien sur son compte ? Il va mettre ça. Et puis, est-ce qu'il a d'autres propriétés ou bien il a d'autres biens quelque part ? Il va préciser ça aussi. D'accord ? Là, ce n'est pas le petit 5, le petit 6, tout ça. Il va préciser ça. D'accord ? Ensuite, le petit 7A. Tout ça, là. Bon. Moi, par exemple, je n'ai pas tout ça. Donc, j'ai mis N.E. D'accord ? S'il a des biens immobiliers, tout ça. Ou bien sa maison où il habite là. Il loue bien. Il a payé. Il a payé. Tout ça. Il va préciser ça. Jusqu'au petit 9. D'accord ? Par exemple, c'est jusqu'au petit 10. Si, bon, votre tuteur ou bien votre sponsor, là. Il y a des gens qui habitent chez lui, qui sont à sa charge. Il va mettre leur nom. Il va préciser aussi tout ça. Les dates de naissance. Tout ça. Il va préciser. Non, pas date de naissance. Non, un prénom. Tout. C'est tout. Voilà. Et puis, c'est qu'il les lit. Ils habitent chez lui. Mais qu'est-ce qu'il les lit ? Tout ça. Il va préciser. Donc, du petit 8 jusqu'au... Non, du petit 7 jusqu'au petit 16. Ça concerne s'il y a des personnes à sa charge, tout ça. Machin, tout. Il va préciser ça. Donc, ça, c'est la partie 3. Jusqu'au petit 16. On continue. On est maintenant à la page 4. La page 4, tu touches toujours la partie 3, mais au petit 17. D'accord ? Non, il n'y a pas de personnes qui sont à sa charge. Donc, il n'y a pas besoin de remplir ça. Voilà. Petit 18, c'est pareil. Petit 20, tout ça, c'est pareil. 21, c'est pareil. Voilà. Jusqu'au petit 22, tout ça. Même, il n'y a rien. Voilà. Donc, en tout cas, moi, me concernant, par exemple, je n'ai pas de personnes à ma chaille, tout ça. Donc, il n'y a pas de personnes qui dépendent de moi, tout ça, machin. Donc, c'est non, 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 non. Il faut bien N, E. D'accord ? A slash A. N slash A. C'est tout. Voilà. Donc, il n'y a rien. D'accord ? Il n'y a rien. Mais pour ceux que les personnes à la chaille, le monde doit remplir ça. Voilà. Donc, on va au petit 5. Vous voyez, ça va très vite. Quand tu maîtrises, ça va très vite. Voilà. Ensuite, on dit sponsor, statement, certification. OK. Sponsor, sponsor, statement. On demande ici, le sponsor doit préciser ici que lui, il peut lire ça en anglais. Et il a rempli ça en anglais. Il sait ce qu'il est en train de remplir. Il sait quel engagement il prend en vous sponsorisant. Il va lui préciser ici que il est votre garant. Toutes les bêtises que vous allez faire, celui qui est responsable de ça. Toutes les bonnes choses que vous allez faire, celui qui est responsable de ça. Si vous devenez une charge publique, c'est lui qui va rembourser ça, tout ça. On lui dit ça ici dans la partie 4. Donc, la page 5, la partie 4. Donc, il va cocher la partie 1A pour dire qu'il peut lire. Il comprend exactement tout ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Le 1B, s'il a un interprèteur, tout ça, il va cocher et aller remplir la partie 5. D'accord? Et on tombe directement au petit 3 de la partie 4. Il y a son numéro de téléphone. Le sponsor doit mettre son numéro de téléphone. Il doit mettre son numéro, s'il a un numéro fixe à domicile. Et maintenant, il aura précisé aussi son numéro mobile. D'accord? Et ensuite, le petit 5A qui doit mettre son email. D'accord? Il va mettre son email. OK? Voilà. Et il va lire tout ça jusqu'à ce qu'il arrive au petit 6A de la partie 4A. Au petit 6A où il doit signer. Il doit signer. Celle-là, c'est très important même. Il signe et puis il met la date à laquelle il l'a rempli. Voilà. En ce moment-là, il prend l'engagement qu'il est votre sponsor. D'accord? On passe à la paille 6 de la partie 5. Donc, la paille 6, la partie 5. La paille 6, là, si c'est votre sponsor lui-même qui a rempli, il n'a pas besoin de remplir la paille 6. Parce qu'ici, ça concerne si il y a un interprète. Si le sponsor ne comprenne pas bien l'anglais, il a pris un interprète pour traduire toutes les parties là avant qu'il remplisse. Donc, il va mettre les informations de l'interprète. Moi, je n'ai pas besoin d'interprète pour remplir ça. Donc, j'ai mis N, 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 E. Ça ne dit rien. Personne, il n'y a pas d'interprète. Donc, la partie 6. Enfin, la partie 5 et la page 8. Voici ça un peu. Et enfin, on passe à la partie 7. La partie 7. Oh, il y a la partie 8. Je ne l'ai pas. Parce que je l'ai mise. Bon, la partie 8, en fait, je vais vous expliquer en fait ce qui comporte la partie 8. Non, pardon, la page 8, d'accord? La page 8. On vient de finir la partie 5, on a la partie 6, mais on a la page 7. Partie 6, page 7. On dit, voilà, ici, des informations concernant celui qui a préparé le document pour vous. En anglais, on dit preparer, ça dit celui qui a préparé le document pour vous, qui vous a donné des explications, tout ça. Pas forcément un interprète, mais qui vous a expliqué, qui a préparé le document pour vous, tout ça. Vous pouvez aussi mettre ces informations ici. Si vous n'avez pas eu besoin de ça, vous n'avez pas besoin de préciser ça. Donc, vous mettez le nom et vous évoluez. D'accord? Voilà. C'est tout. Normalement, c'est la page 7. Et ici, on a la partie 6. Alors, la page 8, là, c'est la page, en fait, je ne l'ai pas ici, mais c'est la page, en fait, qui contient les suppléments. Si dans le remplissage, il y a la précision que vous voulez apporter sur certaines parties, vous allez partir à la page 8. Vous allez mettre, par exemple, si vous avez une précision que vous voulez apporter, peut-être la partie 3, vous allez écrire partie 3. Parce que les parties, là, ils ont les petits, petits 1, petits 2, petits 3. Donc, vous mettez partie A, petit 1, voici la précision que je vais apporter. Partie 4, petit 6, par exemple, voici la précision que je vais apporter. C'est, en fait, c'est ce que comporte, en fait, la page 8. D'accord? Mais moi, je ne sais plus où je l'ai déposé parce que moi, ce n'était pas YouTube. Donc, je ne sais plus où je l'ai déposé. Donc, je ne l'ai pas conservé. D'accord? D'accord? OK. Alors, voici un peu comment remplir l'affidavit en support. Et comme je vous l'ai dit, il y a une partie où on signe ça. À partir de là, il prend l'engagement d'être responsable une fois que vous êtes aux États-Unis. D'accord? Allez, la famille. Ainsi, pour enfin la présentation de l'affidavit en support, on va faire place aux questions. Allez, je vais essayer de glisser, avec votre permission, et revenir à vos questions. OK. Quel est le rôle du sponsor? Je pense que je dirai au point de dire. Mon frère Oli, il espère que tu es satisfait. Tu es dans quel état? Je suis dans l'état du Colorado. OK. Eh bien, je peux suivre ici pour vous. Pour le déglisser là, parce que je me colle trop au téléphone. Je peux suivre ici. Alors, pour le relevé bancaire, il faut avoir au moins combien dans le compte? Oh, moi, je ne sais pas. Il n'a quand même, c'est qui là? Le sponsor, à l'instant, c'est qui là? Il met, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a une limite. Le plus important, là, qu'il fasse la somme qu'il faut, en fait. Oh oui, j'ai oublié de préciser. Pour que quelqu'un vous sponsorise, là. Il doit respecter le parity guideline. OK? Le parity guideline. C'est un document qui précise, en fait. D'accord? D'accord? Si tu dois sponsoriser une personne, tu dois faire au moins minimum telle somme par an. Si tu dois sponsoriser deux personnes, ça, c'est le sponsor qui doit avoir ça, qui doit lire ça, en fait. Si tu dois sponsoriser quatre personnes, voici ce que tu dois faire au minimum par an. D'accord? Mais comment on compte le nombre de personnes? Je prends, moi, mon cas. Si moi, je dois sponsoriser quelqu'un. Je suis seul. Si lui, il vient, on sera deux. Donc, je regarde dans la partie, là, pour deux personnes, là, combien il faut sponsoriser. C'est comme ça qu'on fait. Si moi, je suis marié, j'ai un enfant. Donc, moi, ma femme et mon enfant, nous sommes déjà trois. Je dois sponsoriser quelqu'un, on sera quatre. Moi, je vais dans la partie, là, et puis je regarde la partie des quatre personnes. Comment il doit faire par an? Et c'est comme ça que tu regardes pour sponsoriser. C'est comme ça qu'on se passe. Donc, cette fiche-là, c'est le parity guideline. C'est là qu'on regarde. D'accord? OK. Donc, le sponsor doit regarder ça et respecter ces critères, là, avant de vous sponsoriser. Sinon, tout ce qu'il doit remplir, là, ça sera zéro. Puisqu'il va mettre, vous voyez, dans le document, on précise qu'il a des enfants, il doit préciser. S'il y a des gens qui sont chez lui, qui dépendent de lui, tout ça, il doit préciser. Donc, ils vont, ils vont, ils vont contre le nombre de personnes, plus vous. Pour y arriver, ça correspond à ce qu'il fait par an. Donc, c'est très, très important. Allez. Maintenant, je vais répondre à la question du relevé bancaire. Donc, pas obligé. Peu importe ce qu'il a. Le plus important, qu'il fasse l'argent qu'on lui demande par an. D'accord? La Béninoise, ma soeur. S'il te plaît, si le sponsor avait déjà un problème avec la justice. Ah! Non, 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 non. Le sponsor ne doit pas avoir un problème avec la justice américaine. S'il y a un problème en coût, il peut toujours vous sponsoriser. Parce qu'il n'a pas déterminé sa culpabilité. D'accord? S'il est coupable ou non. Donc, il peut vous sponsoriser. Mais s'il y a un problème avec la justice, oui, je ne sais pas au moins, il ne peut pas vous sponsoriser. Parce que c'est quelqu'un de bien qui doit aussi recevoir quelqu'un de bien. Celui, c'est un bandit déjà. Il est clair que celui qui est en train de venir chez lui, il est clair qu'il sera bandit comme le sponsor. C'est ce qu'on pense, en fait. D'accord? Donc, votre sponsor doit être quelqu'un de bien et de clean. Il faut éviter ce genre de sponsor. Si tu veux avoir le visa masseur, Brico, tu fais bien de préciser. S'il a un problème avec la justice, ce n'est pas bien qu'il te sponsorise. Non, 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 non. Il faut éviter quelqu'un de clean. D'accord? Merci, Brico, de lui avoir répondu. Merci, Brisco Adjo. Évitez les gens qui ont des problèmes avec la justice. Tes documents seront rejetés à l'ambassade. Merci, Aubin, pour la précision. Voilà. Ok, Brico a répondu à Aubin. Charles, holo. Ce document-là est envoyé au KCC, Aubin, pour l'interview. Ok, Charles, ton sponsor t'envoie ça. Tu dois avoir ça sur toi pour aller à l'interview. Parce que le consul va te demander, ok, donne l'affidation de l'autre support. Voilà, il faut donner aussi la 10-40, la taxe return de ton sponsor. Donc, ton sponsor, normalement, il doit te balancer l'affidavit de l'autre support. Il doit te balancer aussi la forme 10-40 de la taxe return. D'accord? Ces deux documents-là, c'est vraiment crucial. Parce que la taxe return, ça va montrer combien il fait réellement. Si le sponsor dit que oui, moi, il fait telle forme par an, c'est la taxe return, la forme 10-40 qui prouve ça. Il fait ça par an. Ah, c'est vrai. Maintenant, l'affidat de l'autre support, c'est le document qui prouve que oui, il a pris l'engagement de vous sponsoriser. C'est les deux documents-là qui sont vraiment... Il y a d'autres documents qui sont importants, il y a votre passeport, là, ceux qui ont suivi la vidéo, le comment, aussi son interview, j'ai déjà parlé de ça là-bas déjà. Donc, on ne va pas revenir dessus. Et puis, je voulais faire une précision. Tout le direct que je fais, là, si vous ne l'avez pas encore suivi, à le suivant, Souvent, vous voyez les titres, comment on a pris, par exemple, la DS15540. Oui, je parle de ça dedans, mais aussi, il y a des questions que vos amis ont posées auxquelles j'ai déjà répondu, qui peuvent vous aider, en fait, pour votre information et pour votre culture où on voit pour les choses à venir. Donc, il faut les suivre jusqu'à la fin. Ça va beaucoup vous aider. Prenez le temps, n'allez pas juste surfer, genre, poussez un peu, j'ai regardé un peu, je pousse un peu jusqu'à là, j'ai fini le ticket. Non, non, il faut y aller. Il y a plusieurs détails qui comptent là-dedans. Voilà, parce que c'est très très important. Par exemple, quand on fait les directs, ça aide beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations avec un message, on ne peut pas répondre dans tous les détails. D'accord ? Donc, prenez le temps de suivre tous les directs que je fais là. Prenez le temps. Même si vous avez manqué, parce qu'il y en a qui viennent un peu, ils s'en vont. Il y en a qui viennent un peu, ils s'en vont. Donc, ils ne suivent pas tout. À part, ils reviennent pour tout suivre. D'accord ? C'est très important. On continue avec les questions. Ok, Charles Hollo, ça a l'interview. Oui, ok, merci Aubin. Merci de l'avoir répondu pour l'interview. Ok, tu as vu et tous ont répondu. Allez, donc il y a d'autres questions ? Les gars, vous avez d'autres questions ? Vous avez d'autres questions ? Là, on a 36 minutes. Alors, au niveau de l'information, il n'y a pas de mise à jour. D'accord ? Les résultats vont sortir le 6. C'est toujours maintenu. Et puis, voilà, les ambassades vont ouvrir. Donc, qui dit ouverture d'ambassade signifie aussi que ouverture des interviews, ils vont tout relancer. Comme j'ai dit la dernière fois, ceux qui devaient avoir l'interview en mars, avril, c'est clair que c'est déjà passé. Donc, envoyez les mails aux différents ambassades où ils doivent faire vos interviews et vous leur demandez c'est quand votre nouvelle date. D'accord ? Alors, il n'y a pas encore comme information. Je pense que c'est ça l'essentiel. D'accord ? Voilà. Ceux aussi qui ont fait les demandes des visas étudiants, tout ça, tout cela, ce sera leur programme. De toute façon, c'est un non-immigrant. Donc, eux, ils n'étaient pas suspendus. Eux, leur programme était toujours en cours. Donc, ok. Salut, Yves. J'espère que tu vas bien. Oui, Sonia. Bienvenue. Bienvenue dans le direct. Donc, ici, voilà, on pose des questions. Si vous avez des préoccupations, c'est le moment de poser, voilà, de poser vos questions. Voilà. On est là. C'est la famille. Bienvenue, Sonia. Donc, si tu as les questions. Allez, les autres, s'il y a d'autres questions, on dit quoi ? À part ça, il y a d'autres préoccupations, parmi vous, il y a certains qui ont été programmés, certains qui ont reçu des e-mails concernant les interviews, ou bien d'autres ont récupéré déjà, récupéré les visas, les attendent juste à l'ouverture des frontières pour commencer à prendre leur vol pour venir, tout ça. Je veux savoir, dites-moi, dites-moi. Et au passage, il faut préciser que, voilà, j'ai une vidéo qui va sortir aujourd'hui. Elle concerne, c'est une vidéo de motivation, ça ne concerne pas forcément la DV, mais qui va beaucoup aider surtout ceux qui ont perdu un parent, un papa, ou enfin son père, ou sa mère. Voilà. Elle a été inspirée de plusieurs amis qui ont perdu leurs parents étant ici, avec le corona, ils ne sont pas rendus, tout ça là-bas. Ou encore, même des jeunes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas déjà la green card, mais qui sont confrontés souvent à un moment donné à perdre un parent, tout ça, à se monter, tout ça. Cette vidéo un peu parle de ça. Elle est très, très bonne. Elle va beaucoup vous aider par rapport à un certain nombre de choses. Je vais la publier après le ticket là. Vous allez voir. C'est une vidéo de motivation. Même si tu n'as pas perdu un parent, ce n'est pas une vidéo forcément qui est liée à la tristesse. Vous allez voir, il y a un message dedans de motivation là-dedans. Vous allez voir, il faut la suivre. Alors, ici, j'ai toutes leurs questions. Ici, c'est difficile de voir. Quand on a un autre visa non-américain en cours dans son passeport, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Non, non, ça ne pose pas de problème. Ça vous donne même des points. Ça montre déjà que vous êtes parti aux États-Unis, tout ça, vous avez l'habitude de voyager, tout ça. Donc, voilà, ça favorise même le dossier. Donc, ne vous inquiétez pas. Brice, on attend le sujet de nous autres. Ouais, super. OK, il n'y a pas de souci. On croise les doigts. Dieu vous assiste. Ensuite, la liste de tous les documents à envoyer à l'interview. Charles, parce que là-bas, il y a d'autres détails. Je vous ai cité la liste des documents à fournir, mais aussi, comment aussi se préparer même à l'interview proprement dit. Alors, les documents à fournir pour l'interview, il y a la photo, il y a les photos, bien sûr, il y a les photos, je pense que c'est quatre ou cinq photos, je pense que c'est suffisant, c'est quatre photos de même tirage, version visa, d'accord, sur une photo, ce sont des photos version américaine, version visa américaine. Il y a les photos, il y a deux extraits de naissance datant de moins de trois mois, il y a votre passeport, il y a votre casier judiciaire, il y a votre diplôme. À la base, je pense que c'est le bac, ceux qui ont plus ne vous emmerdez pas, allez, il s'en met le bac. Mais je vous conseille de retirer votre carton, allez-y avoir le carton, n'allez pas s'en met le rélevé le note ou l'attestation de réussite. Allez, le carton même du bac, il faut retirer ça à la digestion des amènes concours de votre pays. En quoi du voie, c'est la déco. Parce que votre diplôme, eux, ils vérifient, ils veulent voir sous, vous n'avez pas truqué. Donc, ils vont le numéro du bac que je vais vérifier au niveau de la déco. Or, quand vous venez le carton, c'est plus rapide en fait. Là, c'est sûr en fait, c'est un truc certifié. D'accord ? Et je pense qu'après le diplôme, c'est tout, non ? Je pense que c'est ça. Voilà. La visite médicale, c'est la clinique qui va balancer ça à l'ambassade de votre visite médicale. Donc, je pense que c'est tout. Donc, deux heures et naissances datant de moins de trois mois. Vos casiers judiciaires datant aussi de moins de trois mois. Vos diplômes, votre passeport et tout ça. En allant là, il faut que vous fassiez des photocopies. La photocopie doit être à l'origine, doit être là. Voilà. La photocopie doit être à l'origine, doit être là. Ils vont prendre les deux, ils vont garder. Quand ils vont finir de vérifier là, quand vous allez avoir le visa là, quand vous allez venir là, ils vont vous retenir vos originaux là. Vous allez partir avec. Vos originaux, vous allez partir avec. Et ils vont garder les photocopies. Généralement, les photocopies, c'est ce qu'on met dans l'enveloppe scellée qu'on vous donne pour venir aux Etats-Unis. Vous savez, quand vous donne le visa là, on vous donne aussi une enveloppe scellée que vous n'êtes pas censé ouvrir. Vous allez avoir sur vous jusqu'à vous aller venir aux Etats-Unis ici, au service d'immigration là. Vous allez leur donner, c'est eux qui vont ouvrir, qui vont regarder tous vos documents, puis vont passer sur vos dossiers à l'immigration pour lancer le processus de la Green Card elle-même. Et ça va venir maintenant à votre adresse. C'est bon, Olo, je vais reprendre ta question. Mais je te conseille d'aller regarder la vidéo comme on a reçu son interview. Pour ceux qui viennent du pont le direct là, likez le direct. Il ne faut pas que quelqu'un va nous signaler un jour, on ne sait jamais. Allez, la liste est d'où les documents. Il y a Olo. Non, Djamila, à condition que tu aies dépassé la durée de ce jour qu'on t'avait accordé par l'ambassade. Elle avait dit quoi? Ah, je n'avais pas vu sa question. Désolé, Djamila, je remonte. C'est la Béninoise, c'est ma Béninoise, je dois lui répondre. Quand on a un autre visa américaine. Ah, ok. C'était la réponse à sa question que j'avais répondue. Ok. Ok, ok, ok. Ou bien quoi si. Comment elle doit faire le sponsor au minimum pour sponsoriser une personne? Oh, pour cette année, je n'ai pas. D'accord? Parce que chaque année, ils font la mise à jour. C'est très simple. Moi, je vais rapidement sur Google. Je vais taper Power T Non, Poverty Poverty Guideline Bon, en anglais, on dit guideline. D'accord? Donc, on va mettre 2019 par exemple. 2019. Vous voyez, non? Power T guideline. Guideline. Ça, c'est le cas de la green card. Là, c'est peu. On dit 12 000. Non, non, non. Guideline. Ok. Je vais mettre DevLotary. Je vais mettre DevLotary. DevLotary. Yeah, 2019. Ok, 2019. Power T Guideline. C'est trop peu ce truc-là. C'est trop peu. Je pense que c'est ça. Oh, oui. Je n'arrive pas à retrouver ça ici. Ça a affiché. Et puis, ça m'envoie. Je n'ai pas pour celui de 2 000. En fait, je vais la mise à jour. Parce qu'à l'époque, l'année passée, je sais que pour sponsoriser un couple, par exemple, il fallait avoir minimum 31 000. Non, 30 000, je pense bien. Pour sponsoriser un couple l'année passée, c'est-à-dire pour sponsoriser un couple, mais deux personnes. Si vous êtes seul, que vous devez sponsoriser deux personnes, vous devez faire 30 000. Ça, c'était l'année passée. D'accord? En fait, il y a que les chiffres, mais j'aime bien les trucs à jour. Alors que je suis en train de vérifier, en fait. Voilà. Ça a affiché. Et puis, c'est parti. Je vois ce que c'est parti. Allez-y. OK. OK. OK, c'est ici. OK, je vais l'air. OK. 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 D'accord. Je l'ai ici. Donc, pour 2019, il y a District of Columbia, Puerto Rico, the US, Virgin Islands. OK. For all our sponsors. OK. Donc, si vous voulez sponsoriser une personne, ici, ils ont mis deux. Parce que vous, plus une personne, ça fait deux personnes. Vous devez avoir au minimum 21 055. 21 000 dollars. Si vous devez sponsoriser, si vous et les personnes à sponsoriser, et votre famille, vous faites trois personnes, vous devez avoir 27 000 francs, et 27 000 dollars l'année. D'accord. si le total, ça fait quatre. Donc, on va aller vite. Quand je dis le nombre là, c'est vous, plus la personne à sponsoriser, votre enfant, votre famille, votre femme, est-ce la personne à sponsoriser, les personnes à sponsoriser. C'est le total là, je donne. Et puis, je dis comment ça peut faire. D'accord. Donc, quatre personnes, ça fait 32 750. Cinq personnes, ça fait 38 350. Six personnes, ça fait 43 950. Sept personnes, ça fait 49 550. C'est en dollars. Voilà. Donc, 43 000, c'est 43 000 dollars. D'accord. Voilà. huit personnes, ça fait 55 150. D'accord. Voilà. Maintenant, ça c'est quand le sponsor est un civil. Sinon, quand le sponsor est dans l'armée là, voilà. Deux personnes, c'est 17 240. Trois personnes, c'est 21 720. Quatre personnes, c'est 26 200. Cinq personnes, c'est 30 000. Vous voyez, l'armée a toujours des avantages. On va revenir dessus. Je dois faire une vidéo-mère avec un ami qui est dans l'armée. On va parler des avantages de l'armée. D'accord. on va revenir dessus. L'armée, vous voyez, elle n'est pas obligée d'avoir beaucoup. Voilà. Pour s'organiser quelqu'un. Voilà. Donc, voilà un peu. L'armée, donc cinq personnes, 30 680. Six personnes, 35 160. Et puis, sept personnes, 39 640. Huit personnes, 44 120. Voilà un peu. Voilà. OK. Donc, j'ai répondu à la question de combien il doit faire à mon frère Aubin. On revient. Désolé, ça vient. ça devient clair, mais on va faire avec. C'est le son. C'est ce que vous devez où vous teniez le plus important. Désolé. Les sociaux, ils sont un brûle direct là. Par exemple, on dit de liker. Vous ne voulez pas liker. C'est pas le problème qu'il y a là. What the world is true. Likez. Likez. Allez. Attention, on dit qu'il y a des questions qui sont déjà passées que je n'ai pas vues. Attends, je vais mettre ça ici pour vous faire face. OK, c'est bon. Vous me permettez. Attends, je vais renverser comme ça. Ça sera plus facile pour moi de vous suivre. Voilà. Ça ne me cache pas. OK. C'est bon. Mais c'est un peu flou encore. Non, 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 non. OK. Comment a fait le sponsor ? Je vais reprendre la question. J'ai suivi, mais pour aider nos frères. Ah, OK. Houlou, il n'y a pas de souci. Super, Houlou. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Brice Kouadjou. Aubin, tape pour votre guide live suivi de l'état de l'avis de ton sponsor. Tu vois, tous les détails. Brice Kouadjou, Aubin, c'est un ancien. Aubin, c'est un ancien. Aubin n'a pas besoin de savoir ça. Laisse tomber. D'accord. Bafouman Kofi. Bonsoir, Yves. Comment tu vas ? Fabrice et Pierre-Bidjan. Ah, OK. Super, super, super. Salut, Bafouman Kofi. Salut, Bafouman Kofi. Brice Kouadjou, la mi-ville. Je sais qu'il est en train de poser une question à quelqu'un d'autre. Mon frère Romulus Kouamé. Mon frère Romulus Kouamé, comment vas-tu ? OK. Aidez-moi à mieux comprendre les gars. Mon sponsor remplit sa partie et il la porte par e-mail. Et une fois en possession du document rempli, ma partie aussi avant d'aller. Tu n'as rien à remplir. Romulus, tu n'as rien à remplir. Ton sponsor, il remplit tout et puis il signe. Tu n'as rien à remplir. Romulus, ton sponsor, il remplit tout. Donc, s'il a besoin de mettre ta partie là, il va t'appeler. C'est ce qui montre que vous êtes lié. C'est ça aussi en fait. Tu dois lui dire, tu dois donner tes informations et puis il va remplir. Ça, son écouture là qui reste sur toutes les pages jusqu'à la signature. Le même stylo, la même couleur jusqu'à la fin. S'il te plaît, combien doit avoir un sponsor pour s'en choisir quelqu'un? Je pense que je l'ai répondu. J'ai dit ça en long et en large. Ça doit être ici encore. S'il est dans l'armée, les gars, ça va, allons. Je l'ai dit à répondre, s'il te plaît. Bon, attends. On va lui concéder ça, d'accord? S'il est dans l'armée, on va aller sur la base du nombre total de personnes, d'accord? Comme on l'a dit là. Il y a un nombre de personnes qu'il faut respecter. Comment on appelle ça? Si le sponsor, il est seul et puis toi, tu es seul. Donc, on vous met ensemble, ça fait deux personnes. Si le sponsor est marié et toi, tu es seul qui doit sponsoriser, lui, il est sa femme. Ça fait deux personnes plus toi, ça fait trois personnes. C'est comme ça, on compte. S'il a deux enfants et puis il est marié, donc lui, sa femme plus deux enfants, ça fait quatre, plus toi, ça fait cinq. De toute façon, ça, tu prends pour regarder le tableau. Donc, dans l'armée, deux. Si quelqu'un est dans l'armée, lui, il doit faire 17 000 pour deux. Pour trois personnes, il doit faire 21 720. Pour quatre personnes, il doit faire 26 200. Pour cinq personnes, il doit faire 30 680. Pour six personnes, il doit faire 35 160. D'accord? Pour sept personnes, il doit faire 39 640. Pour huit personnes, il doit faire 44 120. S'il n'est pas dans l'armée et qu'il est civil, il doit faire pour deux 21 550. Pour trois, 27 150. Pour quatre, 32 750. Pour cinq, 38 350. Pour six, 43 950. Pour sept, 49 550. Pour huit, 55 150. D'accord? Je ne vais pas revenir là-dessus. Désolé, parce que si on revient sur certaines questions aussi, ça nous met un peu aussi en retard. On n'a pas assez d'euros. Voyez-nous, elles sont manquées 10 minutes. Voilà pourquoi on vous conseille de venir. Bon, c'est vrai que chacun a ses préoccupations, chacun son prix. On s'affaire qu'ils viennent et nous prennent en cours, mais il est mieux de commencer le direct pour éviter aussi de poser les questions dont on a déjà répondu ou dont on a déjà posé. D'accord? Voilà. Désolé, ce n'est pas pour être malpolis ou bien. C'est juste que, voilà, il y a beaucoup de questions, il faut répondre à tout. Vous voyez, il y a des questions encore qui sont là, je dois répondre à tout. Donc, si vous avez manqué des parties, je vous conseille de re suivre les directs. Voilà pourquoi je vous demande de passer en revue tous les directs. C'est important. Voilà. J'espère t'avoir satisfait mon frère Bafouman Kofi, ma soeur Djamila. Quand on a une demande de visa, la qualité devient de plus en plus mauvaise. quand on a une demande de visa étudiant en cours et qu'on est sélectionné, doit-on continuer et tout ça pour le visa étudiant? C'est un peu délicat. OK. Quand vous êtes sélectionné pour la green card, ça ne veut pas dire que vous aurez visa. Il y a une procédure en cours jusqu'à ce qu'on vous donne le visa. On souhaite. Ça, c'est le souhait. Quand vous êtes pré-sélectionné, vous partez à l'interview, tout ça, machin. Il est clair que si tout est bien, vous avez le visa. Mais vu que ce n'est pas su à 100%, parce que moi, j'ai des connaissances qui avaient été sélectionnées, même qui ont fait la procédure et enfin, ils n'ont pas eu le visa. Donc, suivez les deux parties en même temps. Visa étudiant, vous venez en tant qu'étudiant, vous continuez la procédure aussi d'être sélectionné en tant que déviste. Quand la période d'interview arrive, vous vous tournez dans votre pays, vous pouvez faire votre interview, vous avez le visa. Là, comme ça, vous n'avez rien à perdre. Au cas où vous n'avez pas le visa là-bas, vous êtes toujours étudiant ici, vous continuez votre procédure. Si vous vous laissez tomber et que vous n'avez pas le visa dans la dévée loterie, vous allez que vous perdez les deux côtés. Vous continuez vous coté en tant qu'étudiant, vous remplacez votre DS, vous remplacez votre DS quand la période de visa d'interview arrive, pardon. Vous partez, vous faites votre interview, on vous donne le visa. Là, vous venez ici maintenant un statut de résident permanent. Là, même visa étudiant, vous laissez tomber puisque vous payez une scolarité très chère d'ailleurs. avec le statut de résident permanent, vous vivez ici pendant un an en tant que maintenant citoyen permanent. Excusez-moi, pourquoi il dit citoyen? Vous vivez ici pendant un an parce qu'il faut vivre ici pendant un an en tant que résident permanent. On va dire non, comme il y avait le visa étudiant, il a vécu ici plusieurs années, il peut appliquer. Je ne peux pas appliquer. Il faut appliquer après un an en tant que citoyen, pardon, en tant que résident permanent. Là, vous avez travaillé pendant un an, vous avez fait votre taxe, tout ça. C'est avec cette taxe-là que vous pouvez appliquer maintenant pour le financial aid, pour avoir l'aide de l'État pour réduire maintenant les charges au niveau de l'école. Ok, donc j'ai fait du pendu à ma sœur Djamila. Justin Koulibaly. Ah, il y a longtemps, tu étais où? Wow, mon frère, bienvenue. Sonia, épouse, que vous pouvez suivre le sujet. Ok, Sonia, il n'y a pas de souci. Tu es dans quel domaine de travail là-bas? Charles, au lot. Ok, est-ce que ça, ce n'est pas privé? Non, je travaille au service de la poste des États-Unis. D'accord? Mais je ne suis pas parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a ceux qui livrent les lettres, il y a ceux-mêmes qui sont au bureau de la poste, quand vous venez déposer le paquet où il y a les lettres et ils reçoivent. Non, moi aussi, au niveau du warehouse, comme on dit, au niveau de l'usine. D'accord? Voilà, c'est là où je suis. J'ai répondu à Justin Koulbali, bienvenu mon frère. J'ai mis la, elle a supprimé sa question, il ne sait pas c'était quoi. Ça pose aucun souci. Moi qui t'ai pas, j'ai un visa français dans mon passeport, donc si je suis sur le sonneux, je vais faire ma demande de visa tranquillement. Oui, Brico, bien répondu, super. ensuite, on le fait au bain. Il n'a aucun souci, oui, merci de lui avoir répondu. Merci mon gars Romulus, tranquille. OK, avec toi, on découvre de nouvelles choses, force à toi. Ouais, famille, voilà, c'est ça, c'est l'objectif. D'éviter toutes tes zones d'hommes de doute. Vous ne devez pas douter quelque chose, c'est-à-dire après chaque direct là, votre idée doit être claire sur un sujet. On appelle la fille David au support, votre idée doit être claire là-dessus. Tu as parlé tout à l'heure de quoi là, je ne sais plus, je pense que j'ai répondu quand même. C'était quelqu'un a demandé combien le sponsor doit faire tout ça, machin, tout et tout. Vous avez vu que l'idée est claire là-dessus, vous devez avoir des idées claires. En fait, c'est le rôle des directs en fait. Puisque tu ne peux pas réunir tout le monde, ou bien répondre à chaque message, chaque message, parce qu'il y a le travail, il y a la vie quotidienne, il y a la famille, il y a le truc personnel. Bon, c'est le rôle des directs. Donc, quand vous avez des questions, notez-les sur papier et quand le direct est là, vous posez vos questions. D'accord ? On continue. C'est un numéro ici, voyant, qui aime dire ça. On continue. Alors, mon frère, mon frère, j'ai un déplacement, alors, pour une personne. Oh, l'idée, je ne comprends pas ta question. Tu peux la reposer, s'il te plaît. Charles, le prix du loyer moyen dans ta ville ? Moyen, il faut savoir que pour un studio ici, ça varie entre 800. Oh non, il y a des coins de 750. Il y a des coins de 750. Il faut savoir aussi que le prix du loyer dépend du quartier. Voilà. Pour ceux qui sont habitants, sachez que, voilà, il y a côté Abobo, côté Yopougon, côté Kokodi. D'accord ? Voilà. Donc, si c'est un quartier moyen, tout ça, tu peux te mettre là-bas avec 700, souvent même 600 dollars. Le studio, le studio, 700 dollars, même 600 dollars, le studio. Si c'est un quartier un peu plus intéressant, ça va autour de 800 et plus. Si c'est un quartier bien chic, le studio, à lui, il peut faire 900 dollars et plus. D'accord ? Ok. Auli, tu peux reposer ta question, s'il te plaît ? J'attends. Le prix du loyer moyen de ta vie, je l'ai reprendu. Sonia, épouse Kipoy. Moi, j'ai fait aussi la green card. Sonia, épouse Kipoy. Je pense que je te connais, ou je ne te connais pas ? Sonia, épouse Kipoy. Je sais que vous êtes… Attends, ou bien je ne la connais pas ? Moi, je confonds avec ce que je connais. Ok, vous avez fait la green card. Ok, super. Vous avez une question, une préoccupation en Sonia ? Bruce Kouadjou. En tout cas, Denver, les loyers sont chers, sérieux. J'ai vérifié. Toi, tu es en France, donc tu es mieux placé pour mieux apprécier, mieux comprendre. Ça te permet de faire la comparaison. Voilà, c'est super. Ça me plaît, Bruce. Toi, tu comprends facilement la chose. Allez, donc voilà, je pense qu'on a épuisé les questions. S'il y a d'autres questions, on a encore… Combien de minutes déjà ? On a… Il y a d'autres questions, mais il y a une minute. Mais je vais vous accorder 5 minutes pour vos dernières questions, d'accord ? Et puis on va se dire au revoir et puis voilà. Il y a d'autres questions, famille ? Oh non, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On attend. On attend. La qualité, ça énerve. Il n'aime pas ça. Et déposer ça ici. Merci. Oh ok, les questions apparaissent, elles viennent toutes apparaître en fait, elles viennent toutes apparaître en fait. Dites-moi côté assurance, quand on vient d'arriver, tu conseilles Medicare ? Non, 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 faut pas faire Medicare mon frère, hein ? Faut pas faire Medicare. Tu viens avec la compagnie où tu travailles, elle va te proposer une assurance, donc tu prends l'assurance là-bas. Parce que Medicare, ça va influencer quand tu as fait la demande de la citoyenneté américaine. Medicare, ça demande d'être pris en charge par l'État, donc ça va influencer ta demande de citoyenneté américaine. Pour ceux qui viennent de nous prendre un match, likez le live, d'accord ? Likez le live, c'est important. Euh... Écoutez, assurance, je l'ai reprendu. C'est moi Yves, t'as la vieille maire. La vieille maire de Riviera. Sous-moi quoi Dieu, il vous pose la vieille maire. Ah oui, la vieille maire, la vieille maire. Ah ok, 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 ok. Il n'y a pas de souci, la vieille maire. Je vois exactement c'est qui, ok ? Le boulot qui permet d'obtenir vite la nationalité. Oh, très belle question, Holo. Très belle question. Le boulot qui permet très vite d'obtenir la nationalité. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup hein. Il y a l'armée américaine. Il y a l'armée américaine. Je sais qu'une fois on m'avait parlé d'une formation qu'il fallait suivre pour travailler dans les différents consuls, dans les différents pays, mais je pense que c'est l'armée d'abord, parce que c'est l'armée qui est en premier. Là-bas, t'as rapidement, t'as la nationalité américaine. Mais, si tu fais une formation pour travailler dans un consul ou bien dans une ambassade, je pense que là-bas aussi c'est fort pour avoir aussi contactoire rapidement à la nationalité américaine. Je pense que j'ai ça. En tout cas, c'est les deux que je connais. Maintenant, si tu as des expériences à partager, bon, vous pouvez aussi nous le dire. Je pense que c'est les deux. Mais je peux faire des recherches et puis faire une vidéo là-dessus, si vous voulez. D'accord ? Ok. La femme de ton vieux père. Oui, j'ai répondu. Le document est prévu pour quand dans le Colorado ? C'est pas encore effectif. Ils sont en train de discuter. Vous savez que l'économie américaine en général est à terre. Donc, c'est le Colorado aussi à terre. Ils sont en train de réfléchir à cela. Sinon, pour l'instant, les endroits seront encore fermés. Voilà, c'est fermé. Seulement qu'il n'y a pas de coup de feu. Le coup de feu d'avant a disparu. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas de coup de feu. Mais le soir, tout le monde reste à la maison, en fait. Il n'y a pas d'œil précise, en fait. Pour dire de la façon dont on tapait, tapait. Il faut rester à la maison. Non, j'appuie ça. Donc, les gens vont au travail, tout ça. Mais les endroits publics sont fermés. Donc, même s'il n'y a pas de coup de feu, ok ? On parle de l'endroit. Il n'est nulle part. En direct, ma tata. Je suis en direct. Je suis que c'est toi ici, en fait. Donc, je suis en direct. Il n'y a pas la peine d'appeler. D'accord ? Alors, on continue les questions. Est-ce que le confinement, il n'y a pas vu quand j'ai répondu ou que je vois ? Merci. Du coup, il n'y a pas de souci. Pour faire le regroupement familial, il faut combien de temps aux USA ? Dès que tu arrives, dès que tu peux déjà faire la demande. Puisque ça prend entre un an et demi ou deux ans pour que ça atteigne, pour que le conseil n'est plus venu. Donc, tu peux déjà appliquer. Puisque vous savez qu'on traite le dossier par hôte de demande. Si toi, tu as fait ta demande en janvier, celui qui a fait en juillet, ça ne sera pas la même vitesse. Celui qui a fait en janvier sera pris en compte en pognier et après celui qui a fait en juillet. Donc, dès que tu arrives aux USA, il faut déjà commencer la procédure. Le temps que toi, tu te retrouves, tout ça, machin et autres, tout ça et autres. D'accord ? Eh ma tata ici en direct ou après on peut parler. Le message que tu envoies là, ça fait du bruit dans le direct, s'il te plaît. Dis-moi, mis à part ton boulot, est-ce que tu fais d'autres choses pour arrondir tes fins du mois ? Non, moi mon boulot me permet de me gérer. Et vous savez, il y a une précision que je voulais faire. La dernière fois que j'ai fait une vidéo qui parlait des états moins chers, ça me permet de rebondir là-dessus. Alors, certains disent non, mais tu as fait une vidéo, ça rend paresseux, les gens vont chercher les états moins chers, il faut les motiver à travailler, tous les états sont bons. Non. D'accord ? Et puis, ce n'est pas tous ceux qui cherchent les états moins chers qui sont les paresseux. Vous savez, on est venu chercher l'argent pour aller investir chez nous. Certains peut-être veulent faire toute leur vie ici. C'est bon, il n'y a pas de problème, mais certains veulent le retenir au pays. Donc, travailler. Même quand tu vis ici, même si tu vas être éternisé ici, il te faut une économie. Il faut que tu aies une maison à toi, tu n'as pas payé un loyer toute ta vie. Il y a plein de choses que tu veux faire. Il y a des enfants que tu vas avoir, il faut les prendre en charge. Pour ceux qui le savent, un enfant aux Etats-Unis, ça coûte très cher. De son bébé, jusqu'à il va à l'université. L'école coûte très cher. Si tu n'économises pas, comment tu vas faire face à tout ça ? Certains disent non, il faut travailler du tout ça, machin. Il y a un, la dernière fois qu'il parlait de ses frères guinéens qui gagnent 31 000, 35 000, qui investissent au pays. Bon, c'est relatif. Ça dépend de leur objectif. Si normalement, ils disent 31 000, 35 000 l'année, c'est peu. Il faut travailler mieux que ça. Donc, c'est peu. Mais ces personnes-là, ils vivent comment ? Je lui ai demandé, il a fini par me répondre. Non, ils vivent en groupe, tout ça. Ces personnes-là, elles vont vivre en groupe durant toute leur vie ? Elles ne vont pas fonder des familles ? Elles ne vont pas fonder des familles ? Elles n'ont pas de foyer à créer ? Ces personnes-là n'ont pas d'enfants ? En ce moment-là, elles vont revenir à la réalité. Donc, celui qui vit, ils sont 4-5 dans une même maison. Et ils ont un bon revenu, ils arrivent à réaliser autre pays. C'est bon. Mais à la fin, il va falloir créer une famille. Donc, le groupe-là, tu vas laisser. Tu vas prendre une maison, maintenant. Puisque tes enfants, peut-être chacun ou bien deux d'entre eux au moins doivent être dans une chambre. Toi, il y a ta femme, vous avez votre chambre. Il y a une chambre d'amis ou une chambre visiteur. Il y a tout ça. Ça demande un nouveau budget. Voilà pourquoi on regarde maintenant les États moins chers. Vous pouvez aller vivre là-bas pour faire ça, en fait. Par exemple, quand j'ai parlé des États qui sont moins chers et les États aussi qui sont bien pour la retraite. Ça prend en compte, en fait, ces deux parties-là. D'accord ? Non, tu rends l'ayant paresseux. Non, 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 non. Il faut venir ici. Vous allez comprendre l'utilité d'un État moins cher. Vous allez comprendre. Vous ne comprenez pas encore. Vous allez comprendre. Donc, certains disent que non, voilà, tu entends l'ayant paresseux. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que tu vas commencer à vivre en groupe. Mais après, tu vas vivre seul. Et là, ça devient maintenant costaud. Parce que vous pouvez louer un appartement, par exemple, de 1 500 $. D'accord ? Je prends un appartement de 1 600 $. Vous avez trois chambres. Chacun à sa chambre. Vous avez un appartement de 1 600 $. Donc, chacun paie les 500 $. Vous êtes trois. Donc, tu es tranquille. Tu peux économiser. Et le jour que ta femme vient. Et le jour que tes enfants. Tu seras toujours à ces personnes dans la même maison. Non. Tu vas te prendre une maison à toi. Là, maintenant, à toi, ta femme et tes enfants. Vous avez payé à vous maintenant 1 500 $. C'est toi qui vas payer ça maintenant toi seul. À ce moment-là, tu vas voir que, ah, mais il me faut un État moins cher. Où est-ce que je peux payer le loyer moins cher et m'occuper des études de mes enfants, ma femme, notre santé, notre assurance. Vous savez qu'aux États-Unis aussi, l'assurance coûte cher. La santé et l'assurance, ça coûte très cher. Donc, c'est tout ça là qu'on calcule. Et puis, on cherche les États qui sont quand même pas vraiment, voilà. Sinon, ne cherchez pas aussi des endroits trop moins chers. Vous savez aussi que, voilà, quelque chose qui est cher aussi, ça a de la valeur. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Mais de façon générale, il faut trouver des États moins chers. Mais il faut tenir compte aussi de ça. Un État qui est trop moins cher, sachez aussi qu'il y a le banditisme. Il y a des choses trop... Vous voyez un peu, non? Il y a aussi l'environnement. Voilà. C'est comme un quartier populaire et puis un quartier résidentiel. Mais avec un quartier résidentiel, il y a moins de bandits là-bas qu'un quartier populaire. Donc, il faut tenir compte de ça aussi dans ce choix, en fait. C'est tout. Voilà. Il faut aussi s'y renseigner aussi. Si ce n'est pas un État taux raciste. Si ce n'est pas un État de supremacisme. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne des cons dans le choix. D'accord? Voilà. Donc, je voulais préciser ça. Et pour revenir à ta question. Mise à part ton boulot, est-ce que tu fais d'autres choses pour arrondir ta fin du mois? Donc, je vais dire ici que c'est le sens de la gestion. Voilà. Si tu veux avoir des millions par mois, si tu veux avoir quelques dollars par mois, c'est le sens de la gestion. Si toi, tu aimes toujours te jouer le bouc entier, il y a une façon de gérer. Si toi, tu es quelqu'un de modeste qui n'aime pas s'emmerder, il y a une façon de gérer. Si toi, tu vis seul, il y a une façon aussi de gérer. Si tu as des personnes que tu es en train de faire venir aussi, il y a une façon d'économiser pour te préparer tout ça. Donc, c'est en façon à ta réalité, tu vas chercher à arrondir ta fin du mois ou pas. D'accord? C'est en fait ça. Mais je connais des amis, vu qu'ils envoient l'argent au pays pour prendre en charge leur famille, ou bien les femmes qui sont en train de venir, ils sont obligés de faire Uber. D'accord? Non, je t'ai fait les publicités ici même en plus. Moi, ce n'est pas grave. Uber, Lyft. Là, c'est les taxis. C'est les taxis où on passe la commande en ligne, les ceux qui sont aux Etats-Unis, ou bien encore mon frère Brico, ou bien ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Mais de toute façon, en Côte d'Ivoire ou bien maintenant en Afrique, il y a ça. Les taxis ou Brico, tu peux commander depuis l'application, tout ça. Voilà. Mais ici, les conducteurs de ça, ils gagnent beaucoup d'argent là-dedans. Donc, tu peux aller à ton boulot et dans tes jours de repos, tu conduis. D'accord? Il y en a aussi, à partir de là, tu peux faire des livraisons. Quelqu'un, depuis celui-là, fait une commande de nourriture. Toi, avec ta voiture, tu vas récupérer et tu lui envoies. Donc, la compagnie qui te demande d'aller récupérer pour envoyer là, elle te paye. Celui aussi que tu aies dans sa nourriture là, s'il est content, il te donne aussi des pouvoirs. Donc, ça aussi, ça peut arrondir aussi les fins du mois. J'espère avoir répondu à ta préoccupation, mon frère Romulus. Oli, c'est pas une affaire de durée, mais beaucoup de sous. Si tu fais une bonne année, tu as un compte bien garni, le roulement familial sera plus facile. Oui, mais en fait, c'est mieux aussi d'appliquer en fait, Brico. C'est mieux d'appliquer dès maintenant, puisque on traite le dossier par ordre d'arrivée. Tu appliques et puis maintenant, tu commences à bouloter. Tu arrives, si tu as marié ta femme, tu sais que tu dois appliquer pour elle. Tu arrives après deux mois déjà, tu as dans ton numéro de respectueur social, tu as tout et tout. Tu peux déjà appliquer pour elle avant même de commencer ton boulot. Puisque c'est dans un an ou bien dans deux ans, ils vont te demander maintenant combien tu fais par an concernant le dossier à fourni. En ce moment là, tu as déjà ça sur toi en fait, d'accord ? Oli, ok. Laisse-les, ils vont comprendre en venant en Europe ou en Amérique. Brico. Faut les laisser. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Moi, pas l'Europe. L'Amérique, c'est mieux. Ouais, bon, voilà. Je vais faire une vidéo pour comparer un peu le système social de l'Europe et de l'Amérique. Ça vous permet de bien comprendre parce que là, on a dépassé les une heure. On ne va pas excéder, d'accord ? Europe ou pas, la vie est chère, c'est ce que tu dois retenir. Donc, gérer ton argent avec rigueur. C'est cas, c'est cas. On est d'accord sur le sujet. Merci Brico. La vie est chère en Europe comme aux Etats-Unis. Il y a toujours des trucs qui contre cas ou bien qui posent des problèmes. Donc, la vie est chère de tous les côtés. D'accord ? Ok. Donc, c'est un peu ça. J'espère alors les amis. Désolé. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Voilà. Mais on ne peut pas répondre à tout aujourd'hui. Parce que moi aussi, j'ai un calendrier. D'accord ? Voilà. Après vous là. Moi aussi, il y a des choses personnelles à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai des rendez-vous. Tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va se laisser et puis on va prendre rendez-vous. En tout cas, si vous êtes nombreux, si il y a l'engouement, on peut faire peut-être deux directs par semaine. Là, ça peut être le mercredi et le samedi. Mais pour l'instant, on va maintenir le samedi. D'accord ? Voilà. Maintenant, si vous avez des questions personnelles, vous avez mon Instagram. C'est yves-le-très-de-6. Yves-le-très-de-6 USA. Vous pouvez venir sur mon Instagram, poser quelques questions. S'il y a des urgences en semaine, tout ça, machin. Il y a des gens qui me contactent toujours pour les suivis, pour les suivis. Les suivis seront effectifs après la sortie des résultats. Bon, il est clair que peut-être que s'il y a des personnes qui sont un peu parallèles à l'interview, qui veulent des suivis, ou qu'il n'y a pas de soucis, vous pouvez venir. Mais par un, moi, je ne dépasse pas plus de cinq personnes. Voilà. Parce qu'il faut prendre le temps de bien suivre ces personnes-là. Donc, par un, je ne prends pas plus de cinq personnes en termes de suivis. Voilà. Donc, c'est les premiers qui vont venir. Je vais les suivre. Ceux qui sont en pleurs d'interviews, attirement, je ne suis personne. Donc, je peux vous suivre. Mais on ne va pas dépasser cinq. Quand le temps soit tout, je vais prendre aussi cinq personnes. Voilà. Voilà. Donc, voici l'information que je voulais apporter. Voilà. C'est tout. Même si vous avez des préoccupations, des choses personnelles comme truc, vous pouvez venir sur mon Instagram. Je vais vous répondre. Et c'est gratuit. Ce n'est pas payant. Mais au niveau du suivi, là, on va parler un peu de… Voilà. Mais écoutez, ça ne sera pas des choses excessives ou bien des choses vraiment exorbitantes. Des choses exorbitantes, pardon. Autant pour moi. Voilà. Un peu. Voilà. Parce qu'on sait déjà que dans la procédure, il y a tellement des dépenses personnelles à faire. Donc, je ne veux pas… Voilà. En fait, pourquoi je vais rendre ça payant ? Vous savez, tout ce qui est… Tout ce qui est payé, on prend ça au sérieux. Voilà. Si tu suis quelqu'un, il sait qu'il ne te doit rien, tu ne lui dois rien, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. D'accord ? C'est comme ton ami, par exemple, s'il est coiffeur. Si tu dois le payer, tu viens le voir à 11h, il sera là à 11h, il va te coiffer. Parce que s'il finit, tu vas le payer. Mais si tu ne le payes pas, et si on se voit à 11h pour que tu me coiffes, il va te dire, bon, il va te faire 5, 5, 6 libres. Parce qu'il n'y a pas une affaire d'argent dedans. Quand il y a un peu d'argent, le gars, il te prend au sérieux. Toi aussi, tu le prends au sérieux, il y a des calendriers ou bien des trucs qui sont respectés, en fait. C'est par rapport à ça. Et je précise que je ne veux pas vous taxer des grosses sommes. Non, 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 non. Voilà. Oui, mon frère, Brice Laméique, toujours. Ok, Dieu te garde, frère, prends soin de toi et à la prochaine vidéo. Allez, oui, il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup, mon frère Yves. Ça, c'est la tata Sonia. Ok, il n'y a pas de soucis. Allez, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. Bonne fête du ramadan à ceux qui fêtent le ramadan. Et puis, voilà. Bon week-end à tous et à chacun. Dieu nous bénisse. Dieu nous garde. Et puis, voilà. Allez, on est ensemble. Bye bye. Ciao, ciao. Votre frère Yves Gueux depuis les Etats-Unis.